bonsoir alors on se retrouve dans cette vidéo oui enfin vous l'attendiez depuis longtemps et certains colis se sont fait attendre aussi c'est enfin la suite et fin parce que je vais je vais arrêter là avec les all black friday parce que black friday c'était comme au mois de novembre voilà on est presque fin janvier maintenant je publie la deuxième partie de mon haul suis désolé les colis ont été vraiment très très long à arriver et en plus je n'ai pas tout j'ai pas pu attendre plus longtemps en fait il me manque mon colis de la part de yes styles et aux dernières nouvelles il ya eu un problème sur ma livraison voilà donc non je me suis tant pis je à la vidéo sans colis et style je vous présenterai bah je sais pas du coup je sais pas quand est ce que je vous présenterai ces nouveaux produits là puisque là je je pré tourne des vidéos pour être encore un petit peu disponible et être encore un peu présente mais après je vais m'arrêter un petit moment pour m'occuper de mon petit gars qui doit qui devrait arriver bientôt donc voilà je suis désolé je pourrais pas vous présenter ce que j'ai acheté sur yes styles tout de suite et je pense que on s'arrangera autrement de toute façon en tout cas là je dis c'est bon maintenant j'ai reçu les commandes fatma grass donc il ya du fatma grass il ya du color pop du coup j'ai inclus aussi d'autres choses il ya du mac a du sephora j'ai regroupé j'ai tout regroupé dans cette vidéo puisque bon tant puis c'est pas grave on a là on a quand même la fin de ce que j'ai acheté durant le black friday du mois de novembre et on a tout un tas d'autres choses donc allez j'arrête de blablater vous aurez dans cette vidéo un sommaire à votre disposition donc n'hésitez pas à l'utiliser si jamais ça vous intéresse je commence par des soins c'est des soins de beauté coréenne que le site stilvana m'a envoyé je vais vous montrer un petit peu ce que je vais tester la très prochainement j'aime beaucoup les soins de beauté coréenne je trouve qu'ils ont quelque chose de différent de ce qu'on trouve nous chez sephora il ya vraiment de très belles marques à découvrir dans la beauté coréenne et donc j'étais ravie qu'ils me proposent de me renvoyer quelques produits donc on va découvrir ça en sens je vais pas trop trop regarder ils m'ont envoyé un sérum c'est le mist sérum de la marque et et mich comme ça et c'est de l'eau de rose bulgare de l'eau d'autres rouges il ya moi j'adore les sérums moi par contre la rose l'odeur de rose c'est parce que je préfère un mist sérum ultra hydratant à la rose après les propriétés de la rose sur la peau c'est très très bien c'est un spray comme ça ah oui c'est c'est sous forme de spray alors c'est pas un sérum moi je pense que c'est plus une alors mist sérum si mist sérum et ben je m'attendais pas ce genre de conditionnement c'est un conditionnement avec un spray comme ça ça peut être super ça peut être super bien pour mettre la tac tac au réveil comme j'aime bien faire avec mes brumes quoi donc par contre est ce que ça sent pas trop la rose ça sent quand même pas mal la rose mais ça va ça passe une rose assez fraîche de vrai ça devrait passer voilà pour le premier premier produit ça a l'air pas mal j'ai un tout petit 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 produit j'ai pas testé ça longtemps il fait là c'est de la marque la neige c'est vraiment un tout petit tout petit format voyage voilà j'ai 15 millilitres ça a l'air d'être un genre de un genre de lotion de lotion hydratante de la marque la neige comme ça bon bah je testerai j'ai vraiment pas grand chose avec leur 15 millilitres bon je testerai quand même bien sûr et je vous en reparlerai ensuite ils m'ont envoyé de la marque biplaine une crème hydratante à l'acide hyaluronique qui se présente comme ceci voilà sous forme de tube comme ça une crème hydratante à l'acide hyaluronique moi j'en avais trouvé j'en avais testé une la de sylvana qui était la marque unique qui était super bien ça semble être un peu une même genre de crème un peu gel comme ça très frais c'est fermé donc je vais pas l'ouvrir tout de suite mais je vous ferai un retour de toute façon sur tous ces produits là de la marque frugia j'ai un petit pot semble un petit pot de miel ça c'est joli c'est encore une petite crème hydratante un tout petit tout petit format c'est une technologie de jus froid pressé c'est marqué comme ça bon c'est ma traduction mais bon c'est pas voilà je remettrai les liens des produits en barre d'infos si vous voulez plus ample information ainsi que les prix vous n'aurez plus qu'à cliquer je mets un maximum de liens en barre d'infos pour vous et donc ça c'est c'est une crème hydratante visiblement mais c'est un petit pot un petit pot de crème hydratante comme ça ça sent ça sent rien bon bah j'ai quand même pas mal de crème hydratante ils me permettent pas de choisir mes produits sylvana donc ils aiment bien m'envoyer tout un tas de trucs pour moi ça me fait faire des découvertes c'est certain disons que j'ai beaucoup de crème hydratante quoi ça me permettra de faire des découvertes de crème hydratante je vais pas me plaindre il m'a envoyé de la marque placenta 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 je suis pas traumatisée du tout placenta firming hydrogel eye patch donc ce sont des patchs pour les yeux donc ils sont à la propriété visiblement raffermissante c'est bête et j'aime bien alors que leur peau avec tout un tas de patch comme ça je trouve ça hyper économique voilà et en général ils sont super bien si c'est des patchs forme de gel j'aime bien donc il ya une petite spatule comme ça ah ouais c'est ça c'est voilà je vais pas faire couler ce qu'en général il ya plein de gel dedans ils sont des patchs sous forme un peu gélifié et j'ai déjà testé ce genre de patch là sous ce conditionnement là moi je trouve ça hyper économique c'est super bien c'est pratique plutôt que d'utiliser deux patchs à chaque fois dans en tissu dans des sachets quoi je trouve ça super super bien et là c'est mon placenta firming hydrogel eye patch j'adore les patchs pour le contour des yeux donc ça je vais être ravie de tester ça rapidement et enfin j'ai un toner oui un toner j'adore les lotions la fille il est folle et c'est une lotion à l'aloe vera visiblement aloe toner donc très bien moi j'aime beaucoup les propriétés de l'aloe vera c'est de la marque secret qui j'étais jatte c'était produit la marque secret qui ça fait partie des marques qui m'ont marqué justement et ouais j'aime bien secret qui j'aime bien parce que je crois que c'est leur nettoyant pour le visage que j'ai adoré absolument ce nettoyant de la marque secret qui je vous en ai parlé je crois dans mes produits terminés du mois de décembre si mes souvenirs sont bons et ouais c'est une marque j'aime bien j'ai adoré leur nettoyant donc la note la lotion là à l'aloe ça a l'air d'être ça a l'air d'être bien le premier ingrédient de la liste c'est l'ingrédient qui est et qui est en principalement composé dans le produit et c'est de l'aloe barbadensis leaf water c'est donc principalement à base d'aloe vera il ya 248 millilitres je vais très très vite l'utiliser puisque puisque moi la lotion c'est matin midi et soir et on va passer maintenant à ce que j'ai acheté sur le site kiko parce que kiko ils ont refait encore une offre je crois que c'était trois produits acheté trois produits gratuits un truc dans ce genre là voilà et j'avais des points à utiliser avant la fin de l'année c'était les kiss je crois que c'est les kiss chez kiko bref du coup je me suis forcée à faire une commande bien sûr et donc j'ai pris des trucs qu'il y avait sur ma wishlist donc allez je vous montre ce que j'ai pris donc le premier produit que j'ai pris j'ai pris un long lasting eyeshadow sticks donc ce sont les sticks crayons de chez kiko j'ai pris en teinte 45 et je les aime ces crayons je les connais déjà ce sont des crayons assez multifonction je veux dire ils se mettent en ombre à paupières en muqueuse en liner ça fonctionne très très bien et j'ai comme une envie de printemps j'ai l'impression parce que j'ai pris une superbe teinte corail doré c'est la teinte 45 des crayons de chez kiko j'ai également pris de la collection de noël un produit que j'ai pas trop vu tourner j'ai tellement aimé leur rouge à lèvres de la collection de noël que j'ai dit tiens je vais prendre le baume à lèvres de la même collection et pour un baume à lèvres il est superbe le packaging est super voilà c'est la collection de noël l'année dernière du coup voilà c'est vraiment un petit baume à lèvres teinté comme ça je l'ai pris en teinte 01 j'aurais peut-être dû prendre une teinte un peu plus foncée parce que là du coup le truc il est vraiment vraiment en transparence néanmoins la texture je l'ai déjà porté une fois oui oui et bien elle est très légère elle est très agréable pour un baume à lèvres teinté hyper classe ça le fait mais ouais je regrette j'aurais peut-être dû prendre une teinte un peu plus foncée que la teinte 01 j'ai également pris une poudre qui me faisait de l'oeil depuis longtemps 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 et je sais pas pourquoi je l'avais jamais prise bref peu importe c'est une collection passée de scan sunshine mais alors c'est tellement joli ça j'adore cette couleur là elle est superbe je crée complètement sur la couleur sur le packaging et sur la poudre la poudre elle est trop belle c'est voilà je suis sensible à ce genre de choses et kiko franchement ils sont doués pour ça j'aime bien les poudres de finition un peu lumineuse comme ça en poudre compacte c'est une poudre qui est une bonne réputation je crois et c'est là donc perfecting powder de la collection tuscan sunshine j'en ai profité également pour prendre le primer de chez kiko de la collection wonder woman j'avais envie de tester ce primer également qui est votre réputation qui est vendu sous forme de peau comme ça voilà on est profité pour prendre ce truc là qui était dans ma wishlist il est pas ouvert je vais laisser fermer deux produits qui étaient sur ma wishlist depuis un petit moment également c'est le color lasting creamy high shadow en teinte 07 c'est une petite ombre à paupières comme ça crémeuse voilà qui fait un effet foil sur les yeux donc qui se présente comme ça elle est un peu ratatinée je pense qu'elle a eu froid dans la boîte aux lettres et mais c'est ultra crémeux quand même elle a pris froid elle a pris froid la pauvre bon avec les ongles c'est pas évident à prélever et ouais c'est super joli c'est ultra crémeux c'est très très fin elle est juste ici c'est super lumineux c'est très beau c'est argenté un peu violacé argenté dedans elle est magnifique cette ombre à paupières là c'est un petit moment j'en ai déjà une de teinte de ces ombres à paupières là je les aime bien et voilà je voulais je voulais compléter ma collection parce que je les aime bien ces ombres à paupières là c'est le genre de rendu que qui me plaît et enfin toujours chez kiko j'ai pris un powder creamy blush donc un blush un petit peu effet poudre crème comme ça j'adore les glow play blush de mac pour cette texture là et j'ose espérer que ça soit un peu le même rendu c'est la collection permanente de chez kiko il est comme ça j'ai pris la teinte 03 j'aime beaucoup les blushs de chez kiko comme vous le savez et là effectivement la texture est ultra ultra fondante quand on pose le doigt comme ça sur la poudre on dirait du velours j'aime beaucoup la texture et ouais c'est c'est super beau voilà la pigmentation du blush elle est elle est très très belle et ça se fond là dans la peau ça me paraît très très prometteur je n'ai pas encore testé elle est très belle cette teinte 03 mais c'est vraiment comme du velours j'aime beaucoup continuons maintenant chez mac donc mac j'avais une petite carte cadeau suite à la box je crois que c'était ma little box du mois de ma little box du mois de décembre il y avait une carte cadeau dedans donc j'en ai profité évidemment j'ai utilisé ma petite carte cadeau pour prendre un coffret de noël et ça faisait moins 15 euros sur le sur le coffret de noël donc voilà je me suis forcée à prendre un produit donc j'ai pris un coffret de noël avec une une trousse déjà la trousse j'adore elle est toute douce elle est belle il ya une espèce de comme un comme des cristaux qui tombent là ça voilà moi déjà ça j'aime et non mais blague à part la trousse elle hyper pratique parce qu'elle s'ouvre et elle est vraiment c'est super large ouverture de la trousse ça je trouve ça super pratique parce que des trous où on peut pas voir ce qu'il ya à l'intérieur ça m'énerve oui ça fait partie des trucs qui m'énerve sauf que là ça s'ouvre vraiment de façon bien bien large voilà c'est un détail n'est ce pas mais ça fait toute la différence donc dans ce petit kit de noël nous avons trois produits trois produits lèvres d'une teinte rose nude que je sais que j'ai certainement déjà dans ma collection mais j'aime bien les rouges à lèvres mac et ce rouge à lèvres là de mac je ne l'avais pas c'est you're my flame you're you're my flame you're my flame tu ma flamme peut-être c'est dans la gamme matte lipstick et il est magnifique il est absolument magnifique voilà il est magnifique voilà le rouge à lèvres il est stupide j'adore mais c'est quand même un rose nude mais un peu un peu plus soutenu quand même non non c'est peut-être des soutons un peu pêche dedans trop trop beau j'aime vraiment cette couleur elle est très très belle sur emballé là dans ce kit il y avait également donc un gloss non mais c'est super intéressant ce kit là ça va être les soldes là peut-être même le jour où je vous sors la vidéo ça a été solde je sais pas bref si ce kit il est solde est foncé il est trop trop beau et donc j'ai dans ce kit il ya le lip glace de mac et il est en teinte c'est trop petit je ne vois rien il est en teinte avalanche of kisses avalanche de bisous c'est le gloss parfait pour aller avec le rouge à lèvres il est il est très très joli j'aime bien l'odeur des gloss mac aussi ils sont beaux et puis il ya le crayon donc voilà le gloss accompagné du rouge à lèvres et nous avons le crayon pour compléter le kit qui est en teinte derviche je connais pas trop les crayons mac ça m'a l'air un peu plus sec j'aime bien les crayons un peu plus crémeux je crois que j'ai pas de crayon pour les lèvres de chez mac avoir parce que des fois quand on a un crayon comme ça qu'il est neuf sachez que parfois il faut les tailler pour que leur côté un peu plus crémeux moins sec ressortent pensez-y parce que on n'y pense pas toujours des fois un petit coup de taille crayon et ça va et du coup la mine en dessous se révèle un peu plus onctueuse qu'au début voilà donc le crayon bah voilà l'ensemble parfait dans ce kit de noël et pour avoir bien sûr les frais de port gratuits puisque je suis vraiment incorrigible là dessus ça me perdra un jour j'ai pris un petit spray un petit spray c'est exprès les les fixes plus de chez mac et ils ont sorti toute une gamme un petit peu parfumé comme ça avec des avec des propriétés calmante relaxante apaisante enfin tout un tout un tas de trucs et moi j'ai pris le calme fixe plus de mac calme j'aime bien le petit fixe plus de mac la format voyage tac 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 c'est bien pratique puis c'était pour avoir les frais de port gratuits que voulez vous voilà voilà pour ma petite commande chez mac bah oui s'en est passé du temps entre le black friday donc je vous montre tout un pis on finira avec les commandes du black friday du coup je vous montre les petits trucs j'ai eu à noël de la part de ma cousine adorée des super jolis produits ça c'était cadeau cadeau de noël bah oui je ne savais pas montrer non plus j'ai eu le droit à un nouveau bronzer de chez gucci je suis trop 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 contente je ne l'ai pas encore utilisé au moment où je vous tourne la vidéo j'ai très 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 asthme voilà j'attendais de tourner la vidéo all il est magnifique j'ose pas le toucher je l'ai en teinte 01 j'ai hâte j'ai entendu énormément de bien de ce blush et voilà il est tellement beau c'est un bijou il arrive dans un écrin comme ça enfin dans un dans une pochette en feutrine et effectivement le produit est sublime il est absolument sublime vraiment rien que ça je suis très sensible au packaging ou conditionnement des produits et là c'est un bijou quoi c'est un bijou donc voilà la poudre de soleil de gucci en teinte 01 éclat de éclat de soleil dedans il ya un petit pinceau comme ça c'est raffiné c'est très beau les produits gucci là c'est mon premier on a envie d'y retourner si folle en tout cas c'est magnifique pour un cadeau de noël en plus c'est très très beau voilà je suis absolument ravie ça m'a l'air très très bien j'avais peur que la teinte 01 soit un peu juste et finalement c'est parfait ça m'a l'air très très beau très prometteur la fille contente et pour compléter cela elle m'a offert le fameux gloss fenty que je n'avais pas réussi à avoir dans ma dernière commande je vous avais fait une vidéo où je teste ce gloss crème c'est le nouveau gloss de fenty perso moi j'aime beaucoup le rendu qu'ils ont sur les lèvres je vous le montre en action en vidéo je vous le compare avec l'ancien gloss qui est plus pailleté là ça a vraiment un effet plus opaque plus crémeux plus voilà je trouve ça c'est vraiment très très beau bref là c'est donc la teinte celle que je voulais de base la horny waffle la 03 voilà le l'embout des gloss fenty beauty qui est un petit peu la teinte caramel magnifique voilà et c'est super opaque ce teint caramel elle est sublime autant dans le dans le premier que j'avais eu il ya vraiment pas du tout du tout d'odeur là j'ai l'impression qu'il ya une toute petite odeur mais c'est rien du tout vraiment rien à voir avec les premiers gloss où il y avait une odeur très présente là il n'a quasiment pas il est magnifique vraiment très très belle couleur si vous aimez la texture des premiers gloss de fenty je pense que vous aimerez ces gloss là bref je vous la remettrai la vidéo dans le petit voilà pour mes petits cadeaux et j'ai donc moi même fait une commande parce qu'il ya eu des nouveautés de fenty beauty qui sont sortis et j'aime bien cette marque fenty beauty moi c'est vraiment une marque que je prends énormément de plaisir à découvrir à tester en général je suis vraiment rarement déçu par ces produits bref peut-être les fards à paupières sont peut-être même un petit peu en moins bon que les produits de teint mais en général j'aime bien la marque fait un petit beauty elle a sorti des nouveautés notamment des soins et au moment où c'est sorti il y avait un code de 20% qui passait dessus je vous avais évidemment partagé la l'info sur mon facebook sur l'onglet communauté n'hésitez pas à me suivre aussi sur mon facebook c'est plus facile aussi pour voir quand je partage les bons plans parce que d'habitude la marque fenty est une marque exclue mais là le code de 20% passé sur les nouveautés donc j'ai sauté sur l'occasion j'ai absolument pas pu résister parce que je voulais tester ces produits là donc j'en ai profité avec les moins 20% pour prendre sa crème gel nuit réparatrice sont des choses que je vais tester après l'accouchement comme ça je suis tranquille niveau compo tout ça blâ même si la composition n'a pas l'air trop 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 mauvaise je testerai ça juste après donc ça arrivera dans mes nouvelles vidéos certainement je vous donnerai mon avis sur tous ces produits là alors ce que j'aime bien dans ces produits c'est qu'il ya moyen de les recharger donc ça c'est assez économique quand on aime un produit franchement faut voir les recharger le dernier produit que j'ai eu comme ça c'était de mike larins j'ai jamais retrouvé la recharge c'était c'était un lait ou lorsque je crois que c'était leur spray bref peu importe c'est pour la petite anecdote bon bref voilà ça arrive comme ça avec un petit pot avec une petite spatule c'est quand même bien travaillé les produits sont à ya même un miroir dedans pouvoir si au cas où vous n'êtes pas dans votre salle de bain pour mettre votre crème de nuit c'est bien bien travaillé j'aime bien la couleur lila du produit bon bah je peux vous parler que de l'extérieur pour le moment et j'en ai donc profité pour prendre ses soins mais en petit format parce que je préfère quand même tester en petit format pas m'emballer trop trop vite quand même c'était assez intéressant du coup ce coffret avec les trois produits dedans on a le nettoyant pour la peau une eau no pour réduire l'apparence des pores nous un petit peu un petit peu épaisse affine instantanément les pores l'apparence des pores et réduit visibilité des tâches pigmentaires unifie le teint contrôle la brillance sans adresser la peau ça a l'air ça a l'air hyper bien ce toner là et ensuite j'ai un petit format ici de la crème hydratante donc voilà c'est super hâte de tester ces produits là très très bientôt très très bientôt je commence ma nouvelle routine et enfin toujours avec les 20% j'en ai profité pour acheter son fond de teint poudre et ouais c'est un produit que j'utilise très très peu le fond de teint poudre je suis plutôt en général fond de teint liquide mais là quand j'ai vu qu'il n'était pas déshydratant qui faisait une peau magnifique enfin la pub quoi j'ai été sensible aux arguments qui avaient marqué sur le site voilà j'espère ne pas être déçu je l'ai pas du tout encore testé je l'ai pris en teinte 185 le packaging le conditionnement est très beau c'est toujours ces produits comme ça la fenty je trouve ça très beau moi j'aime beaucoup ces produits blancs comme ça voilà c'est qu'un détail mais quand même et voilà le le produit très très joli aussi la teinte est parfaite pour moi j'ai déjà saché j'ai déjà vérifié c'est vraiment c'est vraiment un beau produit je trouve et il ya une petite éponge donc pour appliquer le fond de teint ici dites moi si ça peut vous intéresser d'avoir mon avis sur sur ce fond de teint là sur ce sont un poudre qui a l'air qui a l'air sur le papier en tout cas très très prometteur donc voilà je pense que un fond de teint poudre comme ça ça peut être pratique rapide c'est ce que j'ai envie de trouver en ce moment donc voilà à tester très prochainement en tout cas voilà pour sephora et je vais enfin vous montrer les commandes que j'ai fait suite au black friday et nous avons quelques commandes de chez pat mcgras n'est ce pas voilà donc je vais vous montrer ce que j'ai pris chez pat mcgras et ben pat mcgras elle a fait des belles offres donc moi j'en ai profité parce que ça faisait 30% je crois il y avait 30% sur le sur la commande et en plus à chaque fois j'ai réussi à passer un code de 10% en plus sur la commande mais par contre c'était très très long mais c'est pas grave je veux dire ça fait partie du plaisir n'est ce pas il ya eu des déconvenus comme l'idée des convenus avec ces commandes là parce que parce qu'il manque des produits et donc j'ai fait une réclamation voilà je viens juste de la recevoir donc je fais une réclamation je n'ai pas de nouvelles pour l'instant du service client premier produit que j'ai pris j'ai pris le fond de teint j'ai pris le fond de teint skin fétiche sublime perfection qui coûte un bras et là être les 30% clairement j'avais envie de tester ce fond de teint là j'ai pris la teinte light medium 10 qui est un petit peu trop foncé pour moi là pour l'hiver je pense qu'il sera parfait quand j'aurai pris un petit peu de couleur mais là pour l'hiver il est un peu trop foncé c'est tellement tellement difficile de choisir la teinte et pourtant dieu sait que j'ai regardé des vidéos et des trucs et des machins pour choisir la teinte du fond de teint et je me suis quand même planté enfin pas trop trop planté c'est pas trop catastrophique mais bref le packaging très beau n'est ce pas heureusement le truc coûte un bras le truc est très 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 liquide on sait pas et je testerai quand même je teste elle est belle la bouteille c'est une bouteille en verre hyper cossu le produit hyper beau mais voilà j'en attendais pas moins étant donné le prix du produit donc light médium 10 un flacon pompe comme ça conditionnement parfait ce qui est très liquide donc on verra je testerai normalement je devais avoir l'anti cernes et la poudre et c'est là qui est un problème parce que je n'ai reçu que la poudre pour le contour de l'oeil normalement j'avais le duo anti cernes poudre j'ai que la poudre bon c'est pour ça que j'ai fait une réclamation on verra bien et l'autre produit qui me manque c'est la palette mais la palette visiblement ils m'ont remboursé la palette donc mais non ils m'ont pas remboursé l'anti cernes donc c'était un quad un quad avec c'était le quad avec le fard bleu magnifique là donc tant pis tant pis pour le quad la petite poudre pour le dessous des yeux c'est celle ci je les prie en teintes médium parce que j'avais peur que la light soit trop blanche et qu'elle me ternisse un peu le contour de l'oeil voilà c'est une jolie petite poudre comme ça c'est dommage j'aurais voulu la cul là j'aurais voulu la combiner avec avec son anti cernes mais ça a l'air ultra 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 fin comme poudre j'avais peur que ce soit un peu trop foncé mais ça me paraît bien ça me paraît bien ça a l'air très 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 fin ça a l'air très prometteur je cherche toujours des poudres miraculeuse pour poudrer mon contour de l'oeil celle ci on fera peut-être partie on verra j'ai j'ai foot des sequins partout j'ai pris un trio comme ça c'est un trio pour les lèvres il ya un crayon un rouge à lèvres et un bon à lèvres dans ce trio c'est le flèche 5 astral donc il ya un tout petit un tout petit rouge à lèvres très très mignon c'est trop joli ro la pigmentation quand je souhaite chez ces rouges à lèvres là c'est noir trop trop beau c'est un mat celui là c'est un mat trans donc flèche 5 avec le crayon living légende et alors le glos par contre sous forme de tube là c'est très beau il ya plein plein de paillettes mais alors le format de tube des bizarres c'est un glos pour les lèvres forme de tube je suis pas fan mais bon c'était super intéressant les petits kits comme ça en plus le gros le glos il a l'air quand même un peu collant là le son truc sous forme de tube mais c'est très très beau au niveau des paillettes qui est là dedans on verra pas à la caméra voilà le glos voilà le crayon et voilà le rouge à lèvres est très très joli et enfin dans cette commande oui parce que j'ai fait trois commandes j'y suis retourné chez patou c'était trop trop c'était trop tentant j'avais trop envie de tester ces produits là j'ai pris un petit kit avec trois baumes à lèvres voilà c'était pareil c'était vraiment vraiment donné parce que normalement j'achète pas des baumes à lèvres à ce prix là mais là du coup c'était vraiment très intéressant ces trois petits baumes ça valait vraiment le coup je me suis dit allez vas-y paye toi des baumes à lèvres de luxe on a qu'une vie ou pas bref je n'aurais jamais acheté plein pour parce que c'est un truc de fou le prix des baumes et ben je suis agréable en surprise parce que bon il ya un baume à lèvres transparent qui vraiment là pour le coup c'est juste un baume à lèvres transparent c'est un voilà jamais je mets 40 je sais plus quel prix là dedans par contre les deux autres ils sont rudement pigmentés pour des baumes à lèvres j'ai été étonné notamment il ya la teinte flèche 3 et ça c'est un baume à lèvres il est très très beau très 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 beau le baume à lèvres flèche 3 là je m'attendais à des trucs beaucoup plus en transparence et celui là c'est le blow up mais c'est tellement mignon c'est tellement beau c'est tellement j'adore et le blow up est un peu plus en transparence mais voilà quand même ça le fait pour des baumes à lèvres ils sont super joli mais étonné par le flèche 3 là comme ça bon voilà c'était mon petit c'était mon petit caprice on va continuer dans les produits lèvres avec la deuxième commande alors celle ci j'ai en double parce que j'ai commandé deux fois parce que la première fois j'avais oublié passer le code de 10% je me suis dis c'est pas grave je vais pouvoir annuler la commande que ni ni je n'ai pas pu annuler la commande résultat j'ai lèvres que vous allez voir je les ai en doute donc je pense que je les mettrai prochainement quand j'aurai un petit peu de temps je pense que vous allez retrouver ces rouges à lèvres là sur mon vinted je n'ai pas touché au deuxième colis donc ils sont parfaitement neufs voilà dès que j'aurai un peu de temps je les mettrai sur vinted mon vinted il est en barre d'infos voilà il y a mon pseudo et un code de barénage si vous voulez mais voilà quand j'ai des produits 9 9 9 je les mets directement sur vinted et quand j'ai des produits usagers je les mets sur facebook dans un premier temps bref j'ai pris trois rouges à lèvres parce que ils étaient à un prix je crois de moins de 15 euros quelque chose comme ça alors que les rouges à lèvres pat ma grass normalement ils sont à 40 je crois 40 euros c'était beaucoup trop tentant donc j'en ai pris trois je me suis retenue j'en ai pris que trois parce que vraiment c'était super intéressant très 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 belle promo sur les rouges à lèvres quoi j'ai pris un mat trans venus in fur donc ça arrive dans des packagings comme ça là trop trop beau j'adore j'arrive pas à les jeter les cartons pat ma grass je sais pas si vous vous arrivez à acheter ça j'arrive pas à les jeter donc à chaque fois je les range voilà dans leur petit packaging en carton je suis folle qu'est ce que vous voulez alors par contre il ya un problème sur le site pat ma grass ah oui j'ouvre la parenthèse c'est pas grave je sens que la vidéo elle va être longue mais vous avez l'habitude avec moi mais là je dois dire un truc mais coup de gueule c'est impossible de choisir une teinte sur le site pat ma grass quoi c'est du grand n'importe quoi les teintes qui sont proposés sur le site ça n'a rien à voir avec le rendu des rouges à lèvres franchement je même là je me dis bon bah j'ai eu beau regarder des vidéos j'ai beau regarder des swatchs enfin c'est une catastrophe pour ça son site je déplore que ce soit alors pour les ombres à paupières les rouges à lèvres tout une vraie galère au niveau des teintes ça va pas du tout c'est bien joli de faire des pelles des beaux rendus bien scintillant tout ça mais c'est pas la réalité et ça je le déplore vraiment que voilà que les teintes soit absolument pas ce qu'on reçoit en réalité je sais pas si ça vous a fait la même chose mais moi je suis un peu déçu par rapport à ça mais voilà coup de gueule passé maintenant on passe au swatch donc la venus infur en mat trans j'adore ces rouges à lèvres là donc voilà c'est celle ci c'est vraiment d'une opacité incroyable ça glisse tout seul ça s'applique tout seul maintenant c'était très très beau rouge à lèvres mais à 40 euros ça fait mal mais là je suis à une quinzaine de rouges je crois là c'est merveilleux vraiment très très belle à faire j'adore j'ai pris également un luxe trans en teinte 410 la viche donc le mat trans bas c'est le rendu mat et le luxe trans c'est le rendu crémeux voilà le raisin donc brillant et donc quand j'ai reçu la teinte je me suis dit ok c'est la même mais en crémeux quoi alors que quand j'ai choisi sur le site et j'ai pris beaucoup de temps pour choisir ça m'avait pas l'air d'être la même donc voilà bon c'est quand même pas c'est un peu plus marronné voilà mais je pensais vraiment qu'il y avait une plus grosse différence entre ces deux teintes là donc voilà néanmoins ça reste de super belles teintes 1 celui-là est plus violacé celui-là est un peu plus marronné mais je déplore que voilà je vous comprenez dites moi que vous me comprenez et enfin j'ai repris un blitz trans j'avais été relativement déçu des blitz trans et là je vous dis j'ai déjà soit chez et je suis agréablement surprise c'est pas même rendu j'ai pris la teinte 131 131 full fantasy le premier blitz trans que j'avais eu c'était le flèche je crois le premier blitz trans que j'avais eu c'était le flèche fatal et je trouvais que les paillettes se sentait quoi tandis que là j'ai pris le full fantasy et mais oui c'est pareil il n'y a pas le même rendu déjà sur le raisin regardez le flèche fatal on va rien voir mais en fait là il ya beaucoup plus de paillettes que dans celui-là le rendu de celui-là là le full fantasy c'est beaucoup beaucoup moins pailleté je vais vous le swatcher à côté ah ouais non ça n'a rien à voir bon alors sachez que dans les blitz trans de pat mcgraths il ya vraiment deux rendus tout à fait différents alors je ne sais pas est ce que c'est une nouvelle collection des nouvelles teintes en tout état de cause je préfère le full fantasy les paillettes sont plus fines je trouve bon ça c'est le flèche fatal il ya beaucoup plus de paillettes et ça c'est le full fantasy c'est plus fin ça fait un effet lumineux mais pas pailleté en fait voilà après ça dépend ce que vous préférez mais voilà sachez le si vous avez les blitz trans qui a vraiment deux rendus tout à fait différent c'est dans ces rouges à lèvres là moi je ne le savais pas d'ailleurs la foule fatale et la et la flèche là c'est encore deux teintes qui se ressemblent vachement bref aïe 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 incorrigible bref 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 allez on termine avec la dernière commande pat mcgraths et là vous allez voir que nous avons des palettes oui j'ai craqué sur cette palette si qui est la palette qui était sorti pour noël la mother ships mega celestial divinity voilà cette palette là sur le coup j'avais pas craqué sur cette palette là je n'avais pas sauté sur cette palette là même si elle était bien moins cher au point de vue voilà grammage prix que ces palettes qu'elle fait d'habitude parce que la color story je la trouve un peu fouillis en fait je n'ai pas attiré pour moi il y avait trop de couleurs disparates ça partait un peu trop dans tous les sens il manquait de couleurs claires je sais pas j'ai pas eu le coup de coeur instantané pour cette palette et en fait je regrette pas du tout parce que là je l'ai payé tellement 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 moins cher jamais j'aurais pensé qu'elle serait tout de suite soldée quoi tout de suite dans le black friday j'étais super contente effectivement elle est très belle je suis toujours pas fan de la color story je dois le dire je suis toujours pas fan de l'harmonie en fait général à la palette je trouve ça un peu fouillis et je trouve toujours qui manque un petit peu de fard de transition mais par contre quand on prend les fards un à un et j'ai déjà swatché j'ai mis mes doigts dedans évidemment je voulais remettre les swatchs à l'écran si j'ai déjà fait j'ai pas pu résister quand je reçois un truc comme ça j'ai besoin de j'ai besoin de mettre des doigts dedans et les fards pris un à un comme ça ouais ils sont super beaux ce dont j'avais peur également avec cette palette là c'est qu'on retrouve que la qualité qu'il y avait dans les dans les palettes sifar et moi une palette sifar de pat ma grass j'ai eu la la vie en rose et j'avais été assez déçue par la qualité des fards donc je me suis dit si c'est la même chose dans celle ci ça sert à rien c'est pas fou mais franchement il ya des très très beaux fards dans cette palette il ya des duochrome sympa etc mais quand même je me suis pas arrêté là parce que je me suis dit bah pour savoir si la qualité de ces fards est à la hauteur achetons une grande palette c'est enfin craqué pour pour une grande palette comme ça alors ne me demandez pas pourquoi j'ai pris la divine rose 2 puisque normalement dans ma mouchie c'était la divine rose la une que je voulais et puis je sais pas je sais pas je me suis bien la 2 elle a l'air plus plus peps comme ça c'est pas je sais pas pourquoi j'ai pris la 2 mais elle a l'air très très belle comme alors toujours ce magnifique packaging c'est une palette qui coûte un bras normalement là je l'ai payé qu'un demi-bras donc je suis absolument ravie bon c'est très très beau c'est très lourd par contre c'est pas la palette qu'on emmène en week-end clairement et puis voilà la merveille miroir ciselé comme ça palette hyper cossu j'ai jamais vu un produit aussi beau quoi c'est clair c'est très très beau et voilà les phares de la palette je peux vous dire que swatch ça envoie du lot vraiment ça envoie du lot je me suis pas encore maquillée avec mais alors ces quatre phares là là c'est quatre phares rien à voir avec les phares qu'on a là dedans t'es pas pareil on a autre chose là là c'est plus des phares c'est pas banal non plus j'irais pas jusque là c'était vraiment de très très beaux phares mais là ces quatre phares là sont complètement exceptionnels et alors ce phare là c'est un phare multi chrome de dingue on voit violet moi là je le vois vert il ya des reflets jaunes fait beaucoup penser aux phares multi chrome de natasha denona je me suis pas encore maquillée avec mais c'est vraiment très beau et les phares qu'il ya là mais ils sont incroyables maintenant les six phares qu'il ya là ils sont très joli aussi enfin bref voilà j'ai craqué ça fait des années enfin depuis que ouais depuis que je connais la marque que j'hésite à m'acheter une de ces palettes là et voilà je me j'utilise mon petit cadeau de mon petit cadeau petit cadeau de fou d'un beau avec les moins 30% ok j'espère que j'ai pas trop trop aimé quand même parce qu'à ce prix là voilà on peut pas s'en acheter tous les quatre matins mais je vais pouvoir bien je vais pouvoir bien tester tout ça je suis ravie et dans cette commande là c'était la première je crois que j'avais fait j'avais glissé un petit rouge à lèvres aussi déjà avant qu'il a promo mais évidemment et j'avais pris donc un luxe trans en teinte 411 mais du coup je crois qu'il était à 20 euros il était déjà en promo ce qui était déjà moitié prix rapport au prix de d'habitude la teinte 411 donc voilà un conseil si vous craquez attendez les promos si ça se trouve il y en a actuellement voilà le 411 donc c'est un crémeux comme ça un peu plus rosé alors là j'ai enfin une teinte qui change très très rose quoi ce sera pour le printemps voilà c'est rose rose mais sur le site ça rentrait ça rentrait pas comme ça non plus bref voilà c'est tout pour pat my grass on va passer maintenant à la dernière commande qui commande chez color pop ça faisait longtemps que je n'avais pas commandé chez color pop parce que souvent les produits que je voulais étaient en rupture et ça etc donc là j'ai profité du black friday parce qu'il y avait des coffrets des coffrets qui m'intéressaient fortement en plus vous le savez maintenant chez color pop les frais de douane sont calculés à la base donc il n'y a plus de mauvaises surprises on les paye et puis bah voilà on paye ce qu'on doit en taxe et puis quand on va acheter des produits aux états unis les taxes on les paye à la caisse quoi donc au moins on n'a pas les frais supplémentaires de 20 euros des fois là ça faisait mal parfois ça faisait mal là il y a une surprise moi surprise alors je vous montre ce que j'ai pris chez color pop j'ai enfin enfin réussi à me procurer la going coconut ce que je veux depuis très longtemps à chaque fois que je me décidais c'était en rupture puis finalement je faisais pas la commande etc etc bref la going coconut je pense que vous la connaissez c'est vraiment pas du tout une nouveauté chez color pop pop color pop miel pop quoi c'est celle ci c'est pareil j'ai déjà fait les swatchs c'est une palette neutre donc voilà j'ai enfin cette jolie petite palette et je suis ravie ça sent bon là dedans parce que j'ai pris des j'ai pris des boules de bain et je sais pas s'ils sont encore sur le site mais elles sentent tellement 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 bon je les ai sont sortis ça pour ils ont sorti ça pour noël je crois ils sont des boules de bain voilà sont des boules de bain je n'aurai rien d'autre à dire sauf que ça sent super bon j'ai pris la teinte la teinte mais n'importe quoi j'ai pris l'odeur prosecco ponche je serais en manque d'alcool ben voilà c'est une petite boule de bain comme ça effervescente ça sent super bon quoi j'adore 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 ça c'était le petit le petit plus hein c'était absolument pas pas du tout prévu et j'ai pris les boules relaxantes marqué relaxantes j'ai avoir besoin d'être relaxé et ça sent super bon aussi ça sent vraiment très 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 je pourrais me relaxer j'ai pris un coffret donc un coffret de leur crayon pour les lèvres j'ai pas beaucoup de crayons pour les lèvres je suis tout le temps en train de courir après les crayons pour les lèvres et là franchement ça valait vraiment le coup il ya un bel assortiment de couleurs je les connais pas les crayons pour les lèvres de colar pop mais ma foi ils m'ont l'air très très bien il ya un bel assortiment de couleurs nude du rose au marron et ça m'a l'air pas mal au swatch par exemple je préfère ces crayons là que le crayon de mac que j'ai swatché tout à l'heure qui m'avait l'air un peu plus sec mais on verra j'ai pris également le coffret de crayon pour les yeux alors il y en a que j'ai en double je crois dans ce coffret là donc je pense que je les mettrai je crois le blanc et le gris donc je pense que j'en mettrai peut-être des neuf avant aussi sur mon vintage ça rien que j'ai en double en tout cas j'adore j'adore les crayons pour les yeux de color pop ils sont un petit peu fragiles faut voilà les manier avec avec douceur mais j'arrive pas à l'ouvrir bon en tout cas on a tout un tas de belles couleurs je verrai si j'ai des doubles je suis même pas sûr donc je verrai je verrai bien en tout cas voilà tout un tas de couleurs dont c'est dans ces crayons là et je les trouve crémeux je les trouve faciles à appliquer je trouve qu'ils sont hyper bien pigmentés il ya des belles couleurs j'adore les crayons pour les yeux de color pop voyez le bordeaux hyper onctueux pigmenté de fou ça marque très très bien et ils tiennent plutôt bien aussi en muqueuse que ce soit un liner en muqueuse en attir inférieur et tout moi j'adore ces crayons là donc j'étais ravie de d'avoir ce petit coffret j'ai pris un coffret avec le primer avec le spray de fixation et une éponge de la marque parce que je n'avais pas encore testé les éponges color pop alors par contre c'est une éponge avec un petit côté un peu suède comme ça avec une espèce de petite mousse comme ça j'avais déjà une éponge comme ça c'est pas mal ça boit pas trop le produit et ça a l'air assez moelleux ça a l'air pas mal donc on verra j'ai jamais testé c'est je connais pas ces produits de color pop donc de toute façon je reviendrai dessus je vais tout tester tout 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 tester j'ai un petit temps pour tester tout ça et je reviendrai sur ces produits donc c'est pareil donc la brume de fixation et le primer la base la base de teint de la de la même gamme c'est pareil je n'ai pas entendu parler donc je verrai je me ferai une idée et je vous dirai j'ai pris également un lipsticks parce que c'était dans ma wishlist j'ai pris la teinte ziggy ce sont les ce sont les rouges à lèvres comme ça sous forme de bas de stick tout simplement ça faisait un petit moment que je voulais les tester et c'est une teinte marronnée la teinte ziggy c'est hyper pigmenté voilà c'est une teinte marron comme ça j'ai pas encore testé donc je verrai c'est pareil j'en ai pris un pour tester on verra bien et enfin j'ai pris une palette et c'était la palette je crois qu'ils ont sorti cette collection là pour noël je crois c'est la palette boudoir noir et elle se présente comme ceci donc c'est plus des teintes kaki marron beige voilà elle est comme ça je l'ai pas du tout encore testé j'en ai pas trop entendu parler non plus je trouvais la harmonie des couleurs jolie voilà je suis très attirée par tout ce qui est kaki marron en ce moment donc voilà j'en ai profité pour prendre cette cette palette là elle m'a tiré je reviendrai sur tous ces produits dès que dès que possible voilà et j'en ai enfin terminé avec ce haul multiples et variés voilà c'était pas vraiment un haul que black friday on est d'accord mais je voulais tout vous montrer parce que voilà je sais pas si voilà vous savez pourquoi en tout cas j'espère que vous avez pris plaisir à voir tous mes achats tous mes derniers achats depuis le mois de novembre quand même j'espère que ça vous a plu et vous avez passé un bon moment c'est tout ce qui compte si tel est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo avant de partir merci à toutes les personnes qui penseront à faire ce petit clic pour moi si vous n'êtes pas abonné abonnez vous bienvenue activer votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine n'oubliez pas on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous on 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 on